Sous-titrage ST' 501 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 Oh p'tit, ralenti à la matrice ici. Merde, ça se corse, ça se corse, putain. Allez ! On va essayer à renvoyer la dynamite à temps. Heureusement, je récupère de la vie entre temps. Oh p'tit. Laisse-moi sortir et bats-toi comme un truc, enfin quoi que tu sois, t'es qu'une épave pathétique. Comme un macaque. J'en ai vraiment assez de vous. Sparks, attention ! Non ! J'aime bien Sparks qui pourrait sortir de la gaïole sans difficulté. C'était du feu ? Occupez-vous d'eux ! Je dois faire un rapport à Cinder ! «B » pour utiliser Explosion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça fait Sous-titrage ST' 501 Vous ne me croyez pas ? Spiro, dis-leur. C'est vrai, papa, je le jure. J'ai ouvert la bouche en devenant fou furieux et hop, des flammes. Ce n'est pas ça, Spiro. Je vous crois tous les deux. C'est juste que ta mère et moi, nous savions que ce jour viendrait. Quel jour ? Le jour où nous aurions à te dire la vérité. C'est la nuit où Spiro apprit qu'il n'était pas une libellule, mais... Un exilé venu d'un pays lointain et inconnu. Tu veux dire... que... que je ne suis pas vraiment ton fils ? Tu es notre fils. C'est simplement que tu viens d'ailleurs. Tu viens de loin. D'un endroit où la guerre fait rage. Et où les innocents en paient toujours le prix. C'est peu après cette nuit que Spiro décida de s'en aller et de trouver son pays d'origine. Alors c'est ça ton plan, hein ? Laissez Sparks tout seul à la maison. On ne se soucie de rien. Et on s'en va. C'est ta maison, Sparks. Mais je viens de découvrir que la mienne était ailleurs. Et je dois la trouver. Et puis, je ne te laisse pas tout seul. Je te laisse chez toi. Moi, j'ai le sentiment que ma place est à tes côtés, comme d'habitude. Mais je dois avoir tort, hein ? Moi, j'ai sûrement tort sur des tas de trucs. Tu as raison, j'ai tort. Ne l'écoute donc pas, Spiro. Tu sais à quel point il a la tête chaude. Tu le reverras quand tu reviendras. Maintenant, mon fils, garde la tête haute. Lave-toi les mains et utilise ton souffle avec sagesse. Lave-toi les mains. Tous les cadeaux ont un prix. N'écoute pas le prêchi-prêchat de ton père, Spiro. Sois toi-même. C'est tout ce que nous pouvons faire. Eh ben, c'est joli en tout cas le début de l'histoire. Donc, on va continuer encore un petit peu ensemble. Pour voir la suite de l'aventure. Spiro quitta la seule famille qu'il ait jamais connue et se mit en route, sans savoir où il allait. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne me dit rien qu'il va y'a les champignons vénénulés. Ça m'habite tu bouches. Je ne sais pas. J'ai eu un petit peu de mécanisme vénénués. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh.... C'est pas cassé ça... Il y a un truc qui puire... C'est ça puire monseigneur... Oh purée... J'pense que c'était des champignons... C'est des araignées... Bien fait en tout cas comme ennemis, c'est joli. Double saut. Spiro, le vieux et moi on discutait et toute cette histoire d'appartenance a jailli et nous avons décidé que les meilleurs amis doivent rester ensemble, même si l'un d'eux est violé et a des problèmes de poids. Des problèmes de poids hein, au moins moi on ne m'a jamais transformé en lanterne. Oh pitié, pas cette histoire de lanterne, voyons ce qui se passe dehors. Ça y est, voilà les macaques ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Ouf Timiard ! C'est parti ! On essaye de les avoir comme ça, ils récupèrent leur énergie ou quoi j'ai l'impression, non ? Bon, ce sera peut-être temps que je récupère un peu d'énerverie moi. C'est parti ! C'est parti ! Merde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est pas évident hein ! J'en sais rien mais... je vais par là, loin de ce truc. Ce qui nous mène au moment où le voyage de Spiro commence vraiment. Le moment où lui et moi nous nous rencontrons enfin. Encore. Pour la première fois. Bref, c'est une longue histoire. Et moi qui pensais que t'étais grand ! Oulala... Tu... tu es en vie ? Mais c'est trop tard. Trop tard. Trop tard pourquoi ? Qui es-tu ? Tu me connais ? D'où je viens ? Qui es-tu ? Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Tu veux dire que tu ne sais pas ? Est-ce qu'il a l'air de savoir ? Tu es un dragon. Quand tu n'étais qu'un oeuf, mon travail était de te protéger. Mon travail était... de vous protéger tous. Il y en a d'autres ? D'autres ? Il y en avait. Nous étions quatre gardiens. Et nous avions un travail. Nous assurer de l'éclosion de tous les oeufs. C'était l'année du dragon, après tout. Et notre survie dépendait de ces oeufs. Mais le temple et la grotte ont disparu. Submergés par... Le temple ? Quel temple ? Tu peux m'y emmener ? C'est possible ? C'est l'endroit d'où je viens ? Non, non. Qui sait quelle force occupe le temple à présent ? Dans quel état il est ? Tu ne comprends pas ? Après être venu pour toi, il... Qui ça, il ? Et pourquoi sont-ils venus pour moi ? Parce que les prophéties parlaient d'un dragon violet. Un dragon qui ne naît qu'une fois toutes les dix générations. Toi ? Toi ? Que vous dire, lui ? Attends... Ce type, Spiro, un type spécial à cause de sa couleur violette ? Je pense que tu te plantes parce que c'est un peu... Tiré par les cheveux. J'en ai entendu des âneries, mais ça, ça remporte le pompon. Spiro, c'est ça ? Eh bien, Spiro, je t'assure que je te dis la vérité. Les armées noires ont attaqué, essayant de détruire les œufs et de nous tuer tous. Ils ont presque réussi, et ils ont fait le siège des autres îles. Nous étions en guerre. Pendant des années, nous avons combattu autour des îles. Il y a eu des affrontements brutaux avec le maître noir qui voulait empêcher les prophéties de se réaliser. Les trois autres gardiens et moi avons conduit nos petites forces, bataille après bataille, contre un adversaire sans merci. Nous étions sur les points de prendre des dossiers, quand Cinder a fait son apparition. Cinder ? Oui, Cinder. Cinder était et est un monstre horrible féroce. Un drabeau noir qui remplit les cieux de terreur. Une force invincible. Ah oui, oui, féroce, évidemment. On dirait cette chose qui nous a poursuivi, Spyro. Oui, elle me recherche toujours. Il y a des années, j'ai vu Cinder se débarrasser des autres gardiens sur les champs de bataille, comme de simples mauvaises herbes. Sans eux, notre cause est perdue. Moi, Ignitus, je suis le seul à m'être échappé. Pas que ça ait la moindre importance. Cinder règne à présent et je reste assis ici à me poser des questions. Qu'aurions-nous pu faire de mieux ? Waouh, ça a l'air marrant. Je me restais avec ce type. Oui, pourquoi avoir abandonné ? Je viens de découvrir que j'étais un dragon spécial et tu me dis que tout est perdu. Que je n'ai plus de foyer ni de famille. Je suis venu de trop loin pour abandonner maintenant. Je veux voir d'où je viens. Doucement, mon gars. T'as pas compris ce qu'il a dit ? Il parle de dragon volant, de guerre, de trucs horribles. Ça sent mauvais, non ? Je sais pas si on a entendu les mêmes choses. Oui, Spyro, ce n'est pas si simple. C'est vrai, les prophéties parlaient d'un dragon violet destiné à marquer son époque. Mais les prophéties n'évoquaient pas toutes ces dévastations. Tu as peut-être raison, mais je veux essayer. Je veux faire le premier pas. Tu vas vraiment t'acoquiner avec ce coup ? Très bien. Nous irons. Tu as le droit de connaître tes origines avant que tout ne finisse. Je suis le seul type censé ici. Il dit que nous sommes d'ores et déjà perdus, d'accord ? Alors moi, je dis, oh, retournons à la forêt, profiter des fleurs, s'amuser, tout ça. Voilà, voilà, une petite sauvegarde. Donc, ça fait déjà une demi-heure de vidéo, les amis. Donc, on va en rester là pour cet épisode de Press Start Button consacré à la légende de Spyro A New Beginning sur GameCube. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me donner des titres de jeux sur d'anciennes consoles que vous aimeriez voir dans la série Press Start Button. Que ce soit sur Mega Drive, Super Nintendo, GameCube, Nintendo 64, Wii. Parce que la Wii, maintenant, on peut entrer dans la série Press Start Button. Étant donné qu'il y a eu, après la Wii, il y a eu la Wii U et maintenant, il y a la Switch. Donc, les deux dernières générations, je ne fais jamais en épisode Press Start Button. Mais bon, la Wii peut y entrer maintenant que la Switch est sortie. Sur Xbox, PlayStation 1, PlayStation 2, Saturn. Voilà, j'ai tout dit. Mega CD, ça j'ai déjà fait les jeux que j'avais, donc je ne serais pas vous en faire d'autres. 32X pareil. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner des titres de jeux que vous aimeriez voir dans cette série. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao !